Tout seul pour se taper un petit babi ? Pas de problème, vite, un robot ! Et tout ça grâce aux étudiants de l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ils ont mis au point un robot qui pourrait mettre en échec votre ligne de défense. Il faut dire que ces joueurs sont deux fois plus puissants et rapides, sans parler de leur précision redoutable. En tout premier lieu, on a un moteur linéaire pour faire déplacer latéralement les joueurs. Ensuite, les moteurs rotatifs pour taper dans la balle. Le système assure une précision millimétrique dans le positionnement. Sa force est deux fois plus importante que celle d'un joueur moyen. Et les tringles sont ajustés 300 fois par seconde. Il aura fallu six mois pour concevoir et assembler le prototype. Afin de voir la balle, le baby-foot du futur est équipé d'une caméra extrêmement rapide. Elle se trouve à l'aplomb du jeu, mais au-dessous. Chaque seconde, ce sont 300 images qui sont prises. Elles sont ensuite analysées par l'ordinateur. Les algorithmes scrutent le mouvement de la balle en temps réel. Il n'y a plus qu'à faire passer les informations aux petits moteurs qui font bouger les joueurs. Pour détecter la position de la balle, on a une caméra qui est placée sous le baby-foot. Et comme nous avons un sol transparent, on peut obtenir cette image à partir du sol, l'envoyer à l'ordinateur qui va traiter les données et détecter la position de la balle sur le terrain. Et maintenant les scores. Le robot gagne souvent en raison de sa rapidité et de sa précision. Mais l'ère où les robots vont tout le temps surpasser les hommes n'a pas commencé. Pas encore en tout cas. Et ce qui perturbe le plus ces robots, ce sont les impondérables. En clair, ce que les hommes doivent constamment gérer, même au baby-foot. Le robot ne connaît pas vraiment le monde. Il ne sait que ce qu'on lui a appris. Il ne vit que depuis deux ou trois ans. Il nous a fallu 3,6 milliards d'années d'évolution pour nous habituer à notre environnement. Je dois donc dire que je suis un peu pessimiste. Cela prendra du temps pour le robot. Probablement des décennies, peut-être des centaines d'années, avant de pouvoir défier un sportif professionnel. Ce qui manque au robot, pour l'instant, c'est une stratégie. Le système ne fait que détecter la balle, la contrôler et la tirer en direction du goal. Les étudiants travaillent désormais sur un programme qui va prendre en compte le trajet de la balle et la position des joueurs adverses. La prochaine étape, c'est la stratégie. Désormais, nous disposons d'informations en plus de celles de nos propres joueurs. Nous connaissons nos adversaires. Nous pouvons donc élaborer une stratégie pour, par exemple, taper la balle sur le côté pour atteindre les cages adverses. Et de futur, on pourrait bien voir des compétitions entre robots, mais surtout entre programmeurs. Les meilleurs développeurs de stratégie rafleront les trophées. de jوقquante. ... ... Sous-titrage ST' 501